de théologie, comme bien sûr celle de Paris et de Montpellier, où j'ai eu l'occasion de faire mes études il y a déjà quelques années, quelques dizaines d'années, nos professeurs, et puis aussi le pasteur Louis Simon, nous disaient que pour faire une bonne prédication, il faut un texte, évidemment, mais il faut le malaxer, le triturer, le relire, le retraduire, bref, l'explorer, nous disait-il. Mais il ajoutait, il faut des oreilles, écouter ce que les uns et les autres ont à dire sur le texte et sur le thème qui s'en dégage. Il ajoutait enfin, il faut des yeux, il faut des yeux, il faut avoir, comme disait Barthes pour préparer une prédication, la Bible dans une main et le journal dans l'autre, et si possible, le journal réforme, bien entendu. Alors, regardons donc ce texte avec cette méthode. A nouveau, l'auteur de l'évangile force le trait, parce que ce texte, vous l'avez entendu, est dur, comme il l'avait fait d'ailleurs lors de l'appel des disciples qui ont dû tout abandonner pour suivre Jésus. C'est ce que certains commentateurs appellent la parénèse de conflit, c'est-à-dire l'exhortation, mais où on met l'auditeur du texte, et je dis bien l'auditeur du texte. Car il nous faut nous souvenir, chers amis, que les textes bibliques n'ont pas été écrits pour être lus, puisque presque personne ne savait lire. Ils ont été écrits pour être entendus. Et donc, l'auditeur du texte se trouve devant une exhortation, devant un choix qui est parfois un peu radical, blanc, noir, oui, non. Mais c'est pour l'inviter à réfléchir, par lui-même, à sa propre vie, sa propre autonomie, ses propres choix, sa propre foi. Il ne s'agit évidemment pas d'abandonner sa famille réellement, comme le verset 29 nous y invite, mais de pouvoir, au sein de nos propres familles, acquérir son autonomie. Comme dans la vie réelle, les enfants vivent chez leurs parents, dépendent d'eux, sont protégés par eux, mais deviendront un jour adultes, enfin il faut l'espérer, à moins de rester des tanguis comme j'en ai un à la maison d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Plus l'on grandit, plus on devient autonome, responsable. Et on devient même parfois, quand on est adulte, responsable des erreurs des autres. Il me semble que le thème central de ce texte, et d'ailleurs de la notion de richesse, de pauvreté dans l'évangile, c'est celui de la relation aux autres et à l'autre. En effet, dans l'évangile, le riche n'est pas simplement, c'est pas une question d'argent d'abord, c'est celui qui pense qu'il se suffit à lui-même. Il a tout et n'a donc pas besoin des autres. Et face à lui, le pauvre est celui qui accepte de dépendre des autres et qui a besoin des autres, sans doute du coup de l'autre, avec un grand A. Heureux, les pauvres disaient les béatitudes. Le pauvre reçoit ici, au verset 21, un trésor dans le ciel. Ça ne veut pas dire, comme on l'a parfois dit aussi dans l'histoire chrétienne, restez bien pauvres, restez bien malheureux ici sur cette terre, puisque là-haut, au paradis, vous serez riches et vous serez sans maladie, sans problème. Mais ici, je crois que si ce pauvre reçoit un trésor dans le ciel, c'est que justement, il accepte de dépendre des autres. Le riche, lui, vit dans sa bulle, il vit pour lui de manière égocentrée. Au fond, c'est cela un riche, c'est un égocentrique. Ce n'est pas une question d'argent. Dans l'éthique protestante, on le rappelle souvent, l'argent n'est pas considéré comme mauvais, l'argent n'est pas considéré comme bon, l'argent est tel qu'on l'utilise, c'est un moyen, c'est tout. Mais ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais bien de la relation, se sentir en relation avec les autres et vouloir les servir. Voilà une des grandes valeurs défendues par notre protestantisme, et j'allais dire encore plus par notre protestantisme libéral, bien qu'on n'ait pas le monopole du service, évidemment. Bien que cela peut recouper parfois, c'est vrai, les questions matérielles de richesse ou de pauvreté. Il faut donc élargir la symbolique à la manière de vivre en général. On nous rappelle, la psychologie nous le rappelle à juste titre, le désir naît du manque. Mais il peut parfois devenir un désir de posséder, de même posséder l'autre, de prendre possession même d'un autre pays, comme c'est le cas en ce moment en Ukraine. C'est donc un désir absolu, mais pas un désir qui naît du manque de l'autre. Ici, le désir dont il est question, c'est le désir de vie. Il est question à plusieurs reprises de la vie éternelle, par exemple. On n'est pas ici dans une réflexion sur les biens matériels, ni sur le partage de ces pays. Dans le texte d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que l'homme riche est seul. Il arrive seul, ne voit que Jésus, et au travers de Jésus, la satisfaction de sa propre demande, et repart seul. Il n'a même pas vu les autres, et d'une certaine manière il n'a pas vu l'autre. A l'inverse, Jésus invite à cette dépendance les uns des autres, puisque le texte dit au verset 21, Jésus le regarda et il l'aima. Alors c'est vrai que le verbe aimer, en français, est très particulier, puisqu'on peut aimer sa femme, on peut aimer Dieu, et on peut aimer le foie gras. C'est mon cas. Mais c'est toujours le verbe aimer. En anglais, on a au moins la chance d'avoir like et love. Mais en grec, on a même trois verbes pour désigner cet amour. Jésus le regarda et il l'aima, c'est-à-dire de cet amour spirituel total, qui donne à l'autre, et qui engendre aussi, c'est vrai, une relation, donc une dépendance. En résumé, il ne s'agit donc pas de concilier autonomie de chacun et dépendance les uns des autres, mais d'ailleurs dans le langage même politique, certains font la distinction entre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance c'est couper tous les liens, l'autonomie c'est avoir des responsabilités tout en maintenant tout de même un lien. On peut donc dire que la pauvreté évangélique c'est une forme d'autonomie, avec une relation à l'autre, mais en même temps une totale liberté. Alors il nous faut des oreilles. En quoi ai-je besoin des autres ? C'est là que l'intérêt de tous rejoint la responsabilité de chacune et de chacun. Savoir écouter sans vouloir à la place des autres, c'est parfois un piège lorsqu'on aide quelqu'un de vouloir l'aider selon nos propres projections, sans d'abord écouter. C'est vrai dans nos vies familiales, c'est vrai dans nos vies sociales, c'est vrai dans nos vies politiques. On le sent aujourd'hui dans ce monde, dans cette France qui se tend et qui se replie en même temps où chacun, c'est du chacun pour soi. On l'a vu encore cette semaine. Eh bien, il faut retrouver ce chemin justement de l'écoute, du dialogue. La crise nous fait comprendre que la solitude est quelque chose de négatif, celle des autres, nos solitudes aussi. Nous mesurons plus que jamais l'importance de la réciprocité, de l'échange, du partage pour construire une vie. Alors, il nous faut évidemment des oreilles et il nous faut, je le disais comme le disait Louis Simon, il nous faut des yeux. On a encore besoin de grandes figures qui sont des symboles pour nous bien sûr, des prix Nobel de la paix. Notre monde souffre de replis et il est parfois important de se référer à quelques grands symboles de notre planète et de notre humanité. Nous avons besoin d'accepter cette dépendance pour vivre ensemble. Alors, c'est vrai que nous avons ensuite à formuler nos propres convictions dans cette relation. Et j'aime bien dire qu'en grec, le mot choix se dit Ayrésis, l'hérésie. Autrement dit, mes chers amis, tous autant que vous êtes, vous êtes des hérétiques. Et je ne vous dis pas ça pour vous insulter bien au contraire, mais pour vous dire que nous sommes appelés, tout en ayant cette relation fraternelle lors de ce culte, à formuler, à choisir nos propres convictions. Mais, me disait ma grand-mère, « Tu as deux fois plus d'oreilles que de bouches, alors écoute deux fois plus que tu ne parles ». A la fin d'une prédication, on dit généralement « Amen », je dirais simplement « Chut » et « Amen ». « Amen ». « Amen ».